ICM Industries, on est un groupe industriel de 150 collaborateurs. On est spécialisé dans l'usinage plastique et composite. On a six sites en France. Notre métier, c'est de fabriquer des pièces à haute résistance pour l'industrie, notamment l'industrie aéronautique. On a commencé depuis 2017-2018 à s'interroger sur l'ARSE. Ça a été porté par la direction. Très rapidement, des actions se sont mises en place, notamment la réalisation d'un potager Vavilov. C'est un potager qui permet de faire pousser des espèces qui sont soit anciennes, soit locales. Une partie des graines sera conservée dans une banque et une autre partie qui est donnée aux salariés gratuitement pour qu'eux aussi puissent, chez eux, faire pousser ces graines et contribuer à ce que ces espèces se renouvellent. Mais maintenant, on veut vraiment s'intéresser au cœur de notre métier. Notamment, nous avons réalisé le bilan carbone de l'une de nos usines et nous avons vocation à déployer le bilan sur toutes nos usines pour avoir une vision de ce que nous émettons en termes d'émissions de CO2 et également avoir un plan d'action pour les réduire. Nous, au quotidien, on est régi par des normes aéronautiques, des normes qualité ISO 9001. Donc, on voit la qualité et l'erreur sous un autre angle, sous l'angle client. Donc, on a des procédures aujourd'hui pour analyser les sources des erreurs, pour les corriger, pour les prévenir et tout un système qualité qui est bâti là-dessus. Donc, il faut réussir à orchestrer les deux en même temps. Comment manager l'erreur, comment faire en sorte que les gens se sentent bien en termes de management, se sentent stimulés et comment faire pour faire des pièces justes à tous les coups. Le management de l'erreur, on peut le voir aussi en termes de bien-être des collaborateurs, en termes d'attractivité. Donc, c'est important d'y réfléchir. Et avec Priora, on a réfléchi à très long terme, avec la méthode prospective à 30 ans. C'est plus une vision à long terme, de visualiser ce que pourrait le mettre de l'erreur à plus long terme. Donc, sortir un petit peu du quotidien, leur apporter effectivement un partage aussi de vision, ce qu'on a pu voir notamment avec les autres entreprises et notamment lors de l'atelier inter-entreprise, parfois des surprises aussi entre eux, de ce que pouvaient penser les autres sur l'erreur, la culture, etc. On est quand même dans un monde très mathématique, très catégorisé. Donc, c'est intéressant aussi de créer du lien entre les personnes en parlant de l'erreur qui peut parfois être minime, mais surtout d'échanger sur ce que pourrait être le commun entre eux sur quelque chose de plus positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada